Maintenant nous allons parler des loups, donc en tout vous en avez 4 sortes, donc vous avez le loup alpha, le loup normal, vous avez l'alpha polaire et après vous avez le loup polaire. Donc on va commencer avec les normaux, donc ils changent pas trop quand ils viennent du même endroit, mais par contre il y a des petits changements par rapport à ceux qui sont polaires et ceux qui ne le sont pas. Donc nous allons voir, donc déjà leurs compétences. Alors des dégâts à la cible et coup critique assuré si la cible saigne et après en passif ils ont tout ça, ils ont le croc acéré, chaque attaque effectuée contre une unité sans armure lui applique saignement. Donc assez intéressant pour mettre du saignement et des coups critiques automatiques. Pour ce qui est du loup normal en fait, qui n'est pas alpha, vous avez dégâts en fait avec la morsure, donc vous avez pas le coup critique en fait automatique comme l'alpha, mais vous avez le même passif, donc le croc acéré. Ok, donc on va regarder d'abord leur spécialisation, donc vous avez, s'il y a au moins 3 loups dans la troupe, le critique de cette unité est augmenté de 50%, extrêmement puissant. A noter que avant les loups polaires en fait ne fonctionnaient pas, cette meute en fait ne fonctionnait pas, donc maintenant ils fonctionnent, donc c'est très très bien. Vous avez le sens du sacrifice, donc cette unité est non engagée et adjacent à un allié, elle gagne fragilité mais confère protection à cet allié. Donc ça, ça peut être bien pour vos tanks, mais dangereux pour le loup lui-même. Après vous avez régime carnivore, chaque fois que cette unité tue un ennemi, elle se soigne de 50% de sa santé maximum, extrêmement bon. Lécher ses plaies, cette unité soigne 30% de sa santé max et se retire tous les malus, mais ça coûte 2 points pour moi, 1 point en normal. Loup de garde, si votre troupe est attaquée en plein repos, elle ne subit pas surprise et cette unité gagne galvanisation. Après vous avez chasseur-né, cette unité a une chance d'attraper du gibier pendant le repos, donc c'est du petit gibier, c'est genre un rat, donc voilà, c'est pas extrêmement élevé. Réflexe primaire, si cette unité devait recevoir un coup critique, le coup porté n'est pas critique et elle effectue une attaque d'opportunité en réponse. Donc très très bon, très puissant et augmente la longévité du loup énormément en fait. Et après vous avez hurlement à la lune, après avoir attaqué cette unité, applique apeuré. Alors ça sur papier ça a l'air vraiment bien, donc apeuré c'est 10% de morale en moins quand vous tuez la cible en fait qui est apeuré. Mais ça met apeuré si la cible survit, c'est-à-dire que moi la plupart du temps j'utilise des loups en fait sur des cibles assez fragiles, genre des archers, des rôdeurs ou alors des gens qui sont déjà très très abîmés et très bas en vie. Et du coup vous allez directement les tuer et apeuré ne va pas être mis. Donc voilà, il faut que la cible survie. Donc apeuré c'est bien sur papier mais en pratique c'est pas extrêmement bon. Donc je préfère honnêtement utiliser le réflexe. Pour ce qui est du loup normal, il a exactement la même chose. Et après vous avez les polaires, donc les polaires ont aussi exactement les mêmes spécialisations. Ils sont tous absolument pareils. Par contre les polaires sont assez intéressants mais différents. Donc vous avez leur attaque normale, donc attaque la cible et lui applique ralentissement pendant un round. Coup critique assuré si la cible est ralentie. Donc en gros, le loup normal fonctionne avec le saignement et le loup polaire en fait fonctionne avec le ralentissement. Et en passif vous avez Tracker des neiges. Ces attaques portées contre les cibles ralenties voient 50% de leurs dégâts appliqués directement à la santé. Donc une chose assez intéressante, surtout que ça, ça va en fait fonctionner même sur les ennemis qui ont encore des armures. Donc du coup vous allez directement taper la vie. Donc ça peut être intéressant alors que le saignement ne fonctionne pas s'il y a encore de l'armure par exemple. Après bien sûr vous pouvez mettre du ralentissement ou du saignement en fait par d'autres moyens. Mais voilà, c'est ça la différence. Et après pour ce qui est du loup polaire normal, vous avez un peu le même système. Sauf que là vous n'avez pas de coup critique. Donc dégâts à la cible, elle lui applique ralentissement pendant un round et c'est tout. Et après vous avez le même passif. Alors, lesquels sont les meilleurs honnêtement entre les loups normaux et polaires ? Je ne sais pas trop. Je crois que les loups polaires en général ont plus de vie. Quoi que non, c'est pareil honnêtement. Ils ont plus ou moins les mêmes stats parce que là j'ai un niveau 15 et un 15. Non, ils ont plus ou moins les mêmes stats. Après par contre les loups consomment pas mal de viande, surtout les alphas, c'est 8. Alors que le loup normal c'est 4. Donc ça fait un peu cher en nourriture. Donc c'est dangereux par rapport à ça. Après, le fait d'en avoir au moins 3. Si vous en prenez un, allez jusqu'à 3. Si vous en avez plus de 3, c'est pas vraiment très intéressant. Mais si vous voulez prendre des loups, il en faut 3. Honnêtement, il en faut vraiment 3 pour ça. Parce que tous les loups vont avoir dans les 70% de critique comme ça. Grâce à la meute. Sans vraiment avoir trop de buff en fait. Donc vraiment très intéressant. Donc si jamais vous voulez jouer avec des loups, prenez-en 3 automatiquement. Après, comme j'ai dit, ça dépend. Le ralentissement peut être très très intéressant. Franchement, le ralentissement peut être vraiment très très intéressant. Le saignement peut être aussi très intéressant. Mais encore une fois, ça s'applique seulement à des cibles qui ont plus d'armure. Et je crois bien que si vous, par exemple, vous mordez quelqu'un. Et qu'il perd son armure. Et du coup, vous allez taper dans la chair après. L'attaque est considérée comme quoi vous tapez l'armure quand même. Donc du coup, voilà. Ça limite un peu la chose. Donc à la limite, peut-être que le ralentissement est plus intéressant. C'est un peu comme vous voyez. Mais en tout cas, les loups sont assez sympathiques. Mais encore une fois, il en faut au moins 3. Pour vraiment dominer. Après, pour ce qui est des habiletés. Les habiletés en général sont toutes intéressantes. Sont vraiment toutes intéressantes. Moi, personnellement, je préfère faire tout à gauche. Ça permet d'avoir un loup qui est puissant. Et résistant. Et qui va survivre la plupart du temps. Et pour finir, vous avez les sauriens. Qui sont trouvables uniquement dans le DLC qui vient de sortir. Donc vous avez deux versions. Donc le saurien et après, bien sûr, le dragon. La version un peu plus grosse. Nous allons donc voir ses compétences en premier. Puis après, on verra pour les spécialisations. Donc pour les compétences, vous en avez 3 en tout. Comme d'habitude. Donc vous avez fait des dégâts à la cible. Si elle saigne, applique un malus aléatoire. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. C'est si elle saigne. Et on va voir comment on peut faire saigner les cibles. Et après, vous avez une AOE qui est assez rare. Donc coup de queue, dégâts à toutes les unités dans la zone. Et leur applique un de poison par unité touchée. Et après, vous avez celui-là, donc Crête d'épine. Toute unité qui inflige des dégâts à cette unité en mêlée subit saignement. Maintenant, pour ce qui est des spécialisations, donc il y en a des très très bonnes. Alors, vous avez Métabolisme résilient. Donc résiste aux applications de poison, brûlure et saignement. Très très bon. Après, vous avez Régénération. Tant que cette unité n'a pas de malus, elle récupère 5% de santé maximum à la fin de chaque tour. Vous avez Camouflage. Chaque fois que cette unité effectue un coup critique, elle gagne Esquive. Qui permet d'esquiver entièrement la prochaine attaque. Par contre, c'est retiré s'il se déplace. Vous avez le Sang-Froid. La consommation de nourriture de cette unité est réduite à 1. Venin Paralisant. Chaque fois que cette unité attaque un ennemi qui saigne, elle lui applique Vulnérabilité. Donc prochaine attaque subie est un coup critique. Vous avez la Mue. Cette unité a une chance de produire des écailles pendant le repos. Donc les écailles, c'est ça. Vous en avez besoin un peu dans l'alchimie d'ici. Pour les différentes recettes que vous pouvez trouver à Bélerion. Donc c'est vraiment pour le DLC. Après, vous avez Venin Anticoagulant. Chaque fois que cette unité attaque un ennemi qui saigne, elle déclenche des dégâts de saignement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après, vous avez un peu le même système que les rats. Donc cette unité a une faible chance d'en faire naître une autre après un repos. Pour le moment, je ne l'ai pas encore eu. Peut-être que je vous mettrai à l'écran une petite vidéo si je l'ai eu plus tard. Mais je ne sais pas si ça va vous donner un saurien de niveau 1 ou alors du niveau égal à celui que vous avez. Donc ça, il faudra voir. Alors ce qui est très intéressant en fait avec les saurien, c'est le sang froid. Votre consommation en fait va être réduite à 1. Alors je crois bien que le saurien de base, c'est 4. Et le gros dragon, c'est 8, je crois bien. Mais vous pouvez le réduire à 1. Et en contrepartie, vous perdez l'esquive. Mais je dois dire que l'esquive, ça n'arrive pas, on va dire, souvent. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et le sang froid en fait, du coup, vous permet d'avoir une armée complète de saurien et de consommer quasiment rien du tout en nourriture. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Si vous aimez en fait les animaux, si vous avez genre une petite équipe de mercenaires, genre on va dire 5, 6. Des fois, il y a des gens qui font vraiment des tout petits groupes parce qu'ils aiment ça. Mais du coup, vous allez vouloir en fait combler avec des animaux pour être sûr que rien de mal en fait arrive à vos mercenaires. Donc je pense que rien qu'avec ça, les saurien en fait gagnent par rapport à tous les animaux que vous pouvez trouver. Parce que les ours coûtent très cher, les loups coûtent très cher, tout coûte très cher en fait. Mais là, la consommation est seulement de 1 avec les saurien. Donc c'est très très intéressant. Après, par rapport à leur habilité, alors ils ne sont pas extrêmement extrêmement résistants. Vous voyez que celui-là est niveau 14, il a à peine 330 de vie. C'est un peu comme les loups en fait. Les loups aussi ont très très peu de vie. Par contre, une chose qui est assez intéressante, c'est si vous arrivez en fait à faire saigner les ennemis. Par contre, pour faire saigner pour le saurien en lui-même, il faut en fait qu'il se fasse taper. Et après, il va mettre un effet de saignement. Si vous pouvez avoir des A.E. qui font saignement avec vos mercenaires, le saurien en fait devient très très intéressant. Parce que déjà, par exemple, le dragon, aussi il n'y a aucun avantage de prendre le saurien de base. Si vous prenez la consommation à 1, si vous prenez sang-froid, prenez le dragon. Il est plus résistant, il est plus gros, il fait plus mal. Enfin voilà, ne prenez pas le saurien de base. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous arrivez vraiment à faire saigner tout le monde assez facilement, vous avez ça qui met deux malus en fait aléatoires. Donc ça peut être très très intéressant. Ça peut être des malus comme déstabilisation, des trucs vraiment OP qui peuvent vraiment vous rendre la vie beaucoup plus facile. Et après, bien sûr, vous avez les deux dernières habiletés. Donc là, vous avez vulnérabilité. Donc vous allez faire un coup de critique automatiquement. Et là, vous allez déclencher en fait les dégâts de saignement. Donc ça va faire 20% de dégâts à la santé directement. Donc ça, ce sont des choses très très intéressantes en fait. Je pense qu'un dragon ou un saurien, peu importe, de base, si vous le buildez comme ça, genre par exemple le truc, il peut passer dans le poison, il peut passer dans le feu et tout ça. Donc il risque strictement rien. Après, vous consommez aucune nourriture. Et après, vous faites bien sûr des altérations et des dégâts en fait supplémentaires quand vous tapez des choses qui saignent. Donc je pense que ça, ça peut être vraiment très 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 intéressant. Et pour finir, on va parler des poneys vite fait. Alors, je ne voulais pas vraiment en parler, mais c'est vrai que dans un sens, ça reste des animaux aussi. Donc vous avez deux types de poneys. Vous avez le poney en fait de trait, qui va être là pour augmenter en fait votre transport et votre course. Je ne vais pas vraiment tout lire parce que vous connaissez tous. Tout le monde en a des poneys. Et après, vous avez le poney de guerre. Et pour ce qui est des armures, pour ceux par contre qui ne connaissent pas les armures des poneys, donc vous en avez trois. Et par exemple, la troisième, elle a 168 d'armure et garde 20. Et après, si le porteur a encore de l'armure, envoie 15% de dégâts subis à l'attaque. Donc, ce n'est pas énormissime. L'armure en fait, vraiment, est assez faible. Même si normalement, quand vous allez à la crafter, en fait, elle va avoir un peu plus d'armure que 168. Mais ça reste quand même assez faible. Après, pour le poney en lui-même. Le poney en lui-même, en fait, si vous faites un poney de guerre, il n'y a qu'une chose qui est très intéressante. C'est ça. C'est la cabrure, en fait. Applique inspiration à tous les alliés dans la zone pendant un round. Donc, la zone est de 4 mètres. Ce n'est pas énorme, mais c'est gratuit. Voilà. Si vous n'utilisez pas, à ma connaissance, je ne pense pas que c'est échangé, mais vous n'utilisez pas, en fait, de bravoure pour mettre inspiration. Et c'est vrai que depuis que vous avez l'ovation, en fait, qui a été plus ou moins nerfée, maintenant que c'est une zone de 12 mètres et pas tout le monde, j'avoue que le poney peut devenir un peu plus intéressant. Le poney de guerre peut devenir un tout petit peu plus intéressant. Mais je vais être franc, le poney de guerre, si vous en prenez un, c'est vraiment... Il est vraiment là. Boostez-le en constitution au maximum que vous pouvez. Parce qu'il est vraiment là pour tanker, on va dire. Ça va être un second tank, parce qu'un tank principal, non, il va se faire défoncer. Mais il va être là, voilà, c'est juste pour rajouter des cibles, en fait, sur le terrain et pour pouvoir vous aider, en fait, tout simplement. C'est juste à rajouter une cible sur le terrain, tout simplement. Mais voilà, l'inspiration peut être intéressante, mais ça ne va pas plus loin que ça. Ça va être la fin de notre vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça aide énormément ma chaîne. Vous n'imaginez même pas. Partagez aussi, si vous voulez. Pour la petite, on va dire, conclusion par rapport aux animaux, pour moi, il y a trois catégories d'animals. Il y a du tank, c'est-à-dire les ours, par exemple, les deux ours, c'est les meilleurs tanks. Vous avez du pur DPS, donc la plupart du temps, ça va être du gros dégât sans vraiment d'altération d'état. Donc pour moi, c'est les loups. Les loups sont purement là pour du gros DPS, mais ils sont assez fragiles. Et après, vous avez les altérations d'état. Donc vous pouvez avoir du poison avec des rats, vous avez du poison avec des moustiques. Et après, vous avez aussi les nouveaux sauriens qui peuvent mettre du saignement et des altérations d'état un peu aléatoirement. Donc encore une fois, intéressant. Et encore une fois, ils ont aussi du poison en AE avec le coup de queue de 2 mètres. Donc voilà, pour moi, c'est ces trois catégories. C'est tank, DPS et altération d'état. Je ne peux pas vraiment conseiller plus un type de créature que d'autres. Parce qu'honnêtement, ça dépend vraiment de ce que vous utilisez et comment vous combattez. Personnellement, moi, j'aime beaucoup les ours parce que plus on avance dans le jeu. Et pour moi, je suis en extrême. J'ai besoin de points de bravoure. Donc c'est vrai que la fourrure, par exemple, est très intéressante pour moi. Ce qui est ici. La fourrure est très intéressante pour moi, qui permet de récupérer plus de bravoure. Après, j'aime beaucoup, dans un sens, les loups aussi. Parce que ça peut faire des gros dégâts sur tout ce qui est archer au loin ou rôdeur. Ça peut les one-shot assez facilement. Mais après, j'avoue que j'aime aussi bien les altérations d'état des petits rats. Ils vont juste toucher une fois. Ils vont mettre deux de poison, ce qui est énorme. Pareil pour les lézards et tout. Donc vraiment, ça dépend vraiment de votre style de jeu. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé par rapport à tous les types de créatures que vous pouvez rencontrer dans le jeu pour le moment. Et ça vous aidera à vous faire un peu votre propre idée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine, portez-vous bien et regardez la playlist si vous voulez voir encore plus de War Tales. A la prochaine, ciao, ciao.